Voilà, c'est un bonjour collectif. Et c'est surtout, je pense, que vous me suivrez en cela. C'est un remerciement aussi de la savoir avec nous. Nastasia Martin, qui est anthropologue, disciple de Philippe Descola, on sait qu'elle interroge le sauvage et l'interpénétration des mondes. Elle a écrit, on le disait tout à l'heure, il y a quelques années, Les âmes sauvages. C'était son premier ouvrage qui est issu de sa thèse qu'elle avait faite face à l'Occident, en tout cas du peuple d'Alaska dont on va parler. Elle a essayé de comprendre un petit peu comment ce peuple, on va situer exactement cet endroit, pouvait subir les assauts d'un monde occidental et notamment américain. Comment réagir ou se laisser malheureusement aller à une culture peut-être un petit peu travestie ou perdue. C'était son premier ouvrage. Et puis, elle est arrivée sur le devant de la scène un peu différemment avec Croire aux fauves, qui pour le coup est sorti il y a un peu plus de quelques mois et qui l'a raconté notamment, et bien voilà, cette rencontre sanglante, malheureuse avec un ours. Mais derrière, évidemment, c'est un récit où on peut voir de l'anthropologie et une littérature, une littérature particulière pour parler aussi d'anthropologie. On verra que c'est ce qui est important dans cet ouvrage qui évidemment l'a construit physiquement et c'est également une renaissance pour elle puisqu'elle n'est pas morte, dit-elle. Et on va aussi parler de ça parce que ça a forcément travaillé sa pensée, son anthropologie. Et pour le coup, on était du côté russe du détroit de Béring puisqu'elle a étudié ses peuples du Grand Nord. On va être avec eux cet après-midi côté Alaska américain, ses premiers travaux de terrain, et côté russe, notamment chez les Événes. L'autre côté du détroit de Béring, ça a été la suite de ses travaux. Le dernier ouvrage qu'elle est en train de préparer va s'intéresser notamment à cela. Nastasia Martin, merci beaucoup d'être avec nous. Un petit mot peut-être en Corse, non ? Parce qu'un petit mot en Événes ou un petit mot en Gouichine, peut-être pas quand même. Comment on dit bonjour en Gouichine ? Pardon, Gouichage. Et en Événes ? Et en Événes, on ne dit pas bonjour en fait. Et pourquoi ? Parce qu'on se salue de la tête. C'est génial. Bon, il va être question évidemment d'animisme. C'est ça qui nous intéresse cet après-midi, parce qu'elle a travaillé sur cela, d'animisme, et de réponse justement de l'animisme. On va définir aussi, pour ceux qui ne sont pas familiers de cette notion, de réponse de l'animisme aux crises systémiques, économiques, écologiques, politiques, environnementales évidemment, qui touchent ces peuples du Grand Nord, et qui peuvent rebondir ici, et peut-être nous éclairer sur notre propre culture et les propres dangers qui nous guettent. Eux, la reçoivent de plein fouet, cette crise systémique. J'aimerais commencer, si vous le voulez bien, et si tu le veux bien, Anastasia, par peut-être une enfance qui va t'amener doucement à l'anthropologie avec un livre que ton père va t'offrir autour des peuples lointains, qui va peut-être t'ouvrir à quelque chose comme ça d'un peu magique, une culture qui te ressemblait bien, puisque tu étais entre guillemets une enfant sauvage, du côté de Grenoble, en tout cas du massif de Beldone, qui, comme ici en Castanich, a été entourée de châtaigniers, de chevaux, de poules. L'école, ce n'était pas vraiment fait pour toi. C'est ce monde sauvage qui t'adirait déjà petite ? Oui, oui, absolument. Je pense que dès 7-8 ans, j'ai commencé à... En fait, oui, cet ouvrage, c'est l'ouvrage auquel tu fais référence, c'est Par de la nature et culture, mais ça s'est venu beaucoup plus tard. Non, c'est celui que ton père t'a offert quand tu étais petite. Et t'avais 8 ans, je me suis renseignée. Oui, c'est donc un fascicule, un livre imagé de peuples ancestraux un peu partout dans le monde. Et c'est vrai qu'à 8 ans, quand j'ai eu ce livre dans les mains, je ne sais pas, il y a quelque chose en moi qui... Enfin, il y a quelque chose qui s'est mis à faire sens. Et je me suis dit que peut-être cette envie, cette impression qu'en fait, d'autres mondes existaient, que peut-être que ma manière de me relier à ce que j'appelais encore à l'époque la nature, peut-être que j'étais pas seule à vivre ça et que c'était partagé par d'autres peuples et que peut-être ça allait devenir mon métier. Oui, parce que tu ne savais pas si l'anthropologie, le travail comme ça sur des terrains lointains, aux côtés de peuples, entre guillemets, premiers, ou en tout cas de peuples qui sont comme ça, au contact primaire et archaïque, mais au bon sens du terme, avec le milieu naturel, on va comprendre aussi tout ça, que la nature, ce n'est pas forcément un mot que tu aimes bien, parce que forcément, quand on le prononce déjà, on le sépare d'autre chose. Il y avait un livre très important pour elle, peut-être que vous l'avez lu, vous avez cette notion-là, et tu viens de l'évoquer, c'est par-delà nature et culture. On est en 2005, c'est avec Philippe Descola, qui plus tard sera ton directeur de thèse. Tu peux nous expliquer ce qui t'a sensibilisé dans cet ouvrage, ce qui t'a rapproché de ce que tu avais profondément ancré en toi ? Oui, donc pour des raisons contingentes, en fait, à la sortie du lycée, je n'ai pas pu entamer une licence d'anthropologie parce que tout simplement, il n'y avait pas anthropologie à Grenoble, donc j'ai fait une licence de sociologie en me disant que je me réorienterais vers l'anthropologie au niveau du master, peut-être, si c'était possible. Et à ce moment-là, en licence 3, je cherchais un petit peu comment faire le pont entre sociologie, anthropologie, et surtout une anthropologie qui n'aurait pas été uniquement centrée sur des cultures humaines différentes, mais sur d'autres rapports à la nature qui se seraient vraiment centrés sur les relations entre les sociétés et leur environnement. Et à ce moment-là, mon directeur de l'époque m'a mis par de la nature et culture entre les mains. Donc, c'était juste après sa sortie en 2005. C'est vrai que ça a été une sorte de révolution interne parce qu'à la lecture de ce travail sur les quatre ontologies, je me suis rendu compte que la discipline que je m'étais imaginée mais que je n'avais jamais formalisée théoriquement existait. et que donc, j'allais pouvoir moi-même m'engager dans un travail similaire. Et donc, c'est suite à ça que je suis repartie en Alaska. C'était déjà un endroit où j'allais depuis assez jeune, depuis mes 18 ans. Je suis repartie avec l'idée de faire un terrain préparatoire, en fait. Et donc, ce terrain préparatoire était l'objet d'un mémoire de licence 3 sur la base duquel, en fait, j'ai pu rencontrer Philippe Descola et puis ensuite entamer un master puis une thèse sous sa direction. Et ce qui est intéressant, peut-être, et c'est le bon moment pour le faire, je crois, c'est de nous expliquer cette pensée de Philippe Descola qui t'a beaucoup interpellé, qui t'a renforcé dans tes convictions, dans ton intérieur. Tu le disais. Le dualisme, le dualisme nature et culture. On le sépare ici en Occident. Il y a la nature et il y a la culture. Et pour autant, tu le dis, aujourd'hui, une pensée occidentale, il y a beaucoup de peuples sur la planète, peut-être même la majorité de communautés qui ne séparent pas la nature et la culture. Il y a d'ailleurs beaucoup de langues premières dans lesquelles, en l'occurrence, le mot nature n'existe même pas. On ne le prononce pas. Ce n'est pas la peine de le séparer d'autre chose. Tu nous expliques un peu ce dualisme pour qu'on comprenne bien ce côté humain, non humain, nature, culture ? Oui, je ne vais pas détailler les quatre ontologies d'Escolienne parce que ça nous prendrait toute la conférence. Mais peut-être juste expliquer un petit peu les fondements des deux ontologies qu'il décrit et qui, moi, m'ont particulièrement intéressée dans mon travail, qui sont d'une part le naturalisme, qui serait donc l'ontologie dans laquelle nous, de manière structurelle, institutionnelle, nous sommes plongés. Et l'ontologie animiste, qui est celle de ces collectifs du Grand Nord avec lesquels j'ai travaillé. Alors, tout simplement, c'est au sein du naturalisme, nous dit Philippe Descola, qui émerge en fait ce dualisme entre, d'un côté, une nature ahumaine et régie par les lois de l'évolution et, de l'autre côté, des cultures qui créent des tas de modèles de représentation sur cette nature qui, elle, ne bouge pas. Et donc, au sein de cette ontologie naturaliste, il y a l'idée que ce qui nous sépare des autres êtres, c'est quelque chose comme notre conscience humaine, nos âmes, Descola dit intériorité, qui n'est absolument pas comparable à celle des autres êtres qui ne sont pas des humains. Et ce qui nous lie, c'est justement les lois de l'évolution biologique, nous sommes liés par nos corps. Et c'est en fait l'inverse, encore une fois, Descola le présente comme ça, c'est l'inverse de l'ontologie animiste qui, elle, propose plutôt de voir une continuité dans les intériorités, les âmes. Cette idée que, en fait, ce qu'on partage avec les autres êtres, notamment les animaux, c'est plus facile à penser pour les animaux que pour les plantes ou les autres éléments, mais les animaux, c'est une âme qu'on aurait en commun et qui nous permet, à certains moments de l'existence, d'entrer en dialogue, notamment dans les pratiques de chasse, dans les pratiques rituelles et dans le rêve pour les principales. Et que ceux qui nous distinguent de ces autres, ce sont justement nos corps, c'est-à-dire nos dispositions physiques qui sont conçues en fait un peu comme des habits qu'on endosse, qu'on a endossés il y a très longtemps au moment de la spéciation, au moment où les espèces se sont distinguées les unes des autres, mais desquelles on peut, à certains moments, s'abstraire. Donc voilà, on voit un peu se dessiner cette espèce vraiment d'opposition réversible entre naturalisme et animisme qui, moi, qui a constitué, en tout cas pour ce qui est des âmes sauvages, vraiment le terreau de mes recherches et un peu l'ossature théorique, disons. Et justement, il y a 15 ans, tu as décidé pour ta thèse, pour travailler le terrain, de partir en Alaska auprès d'un peuple, le peuple, enfin, le peuple, je sais que c'est une définition que tu n'aimes pas tellement parce que ce sont des collectifs au sein d'un peuple. Guichin, en l'occurrence, on va voir quelques images, en tout cas peut-être pour les avoir un petit peu en tête. Et puis, tu imaginais partir là-bas pour rencontrer l'animisme, pour justement fouiller cette question de ce rapport aux âmes, de cette frontière très fine entre l'humain et le non-humain. Et puis, c'est autre chose que tu as trouvé. Ce n'est pas forcément ce que tu venais chercher. Je peux prendre ça. Je t'en prie. Je vais peut-être juste vous montrer. OK. Donc, en fait, voilà, j'ai travaillé dans la région des Yukon Flats qui se trouve ici et qui est vraiment le territoire Guichin, donc vraiment à la frontière du Canada, en zone subarctique. C'est vraiment une zone de forêt, de taïga, de forêt très, très plate parcourue de grands fleuves, notamment le fleuve Yukon et la rivière Porcupine. Et ce sont historiquement des chasseurs-cueilleurs qui chassent principalement du caribou et de l'élan, mais aussi de plus petits animaux et bien sûr qui pêchent énormément de saumons qui sont installés le long de ces rivières. Et lorsque je les ai découverts à travers... Je savais que j'avais envie de travailler en Alaska et j'ai fait des recherches pour essayer de savoir quels étaient les collectifs qui étaient encore les tenants d'un animisme qui existerait encore. Et les Guichin m'apparaissaient comme les plus belliqueux quant à l'institution américaine en Alaska. Ils étaient opposés à de nombreux projets de forages pétroliers notamment. Et donc, je me suis dit c'est génial, je vais pouvoir aller m'intéresser à leur rapport au monde sur place. Et donc, j'ai choisi ce terrain. Mais c'est vrai qu'en arrivant sur place donc à For Yukon, c'est un village de 500 habitants. On y arrive par petit avion de frette depuis Fairbanks. Et je suis arrivée en plein hiver et je me suis trouvée face à un monde complètement ruiné avec toutes les problématiques qu'on connaît dans le Grand Nord d'alcoolisme, de violences conjugales, de drogues, etc. Et des gens qui étaient complètement submergés à la fois par l'histoire coloniale qui restait très actuelle dans ces villages et aussi, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, par des métamorphoses environnementales qui, de fait, faisaient complètement bouger leur manière de chasser, de pêcher, etc. Parce que les animaux qui le poursuivaient soit ne migraient plus aux mêmes endroits, soit carrément n'étaient plus là. Et donc, une sorte de double violence en fait, à la fois cette présence de la modernité industrielle qui violentait leur mode de vie et des métamorphoses environnementales qui faisaient que l'environnement lui-même, le milieu lui-même, les êtres avec lesquels ils étaient habitués à être en relation n'étaient plus eux-mêmes. Et donc, il y a cette formule qui revenait souvent, c'est que ça ne fait plus sens. Il n'y a plus le sens commun et en train de se déliter complètement. Et on ne sait plus, on ne reconnaît plus les mouvements des animaux qu'on traque. Et donc, ça, en fait, ça a été le... Quelque part, en fait, ça a complètement disloqué ma problématique initiale qui s'était formée dans des bibliothèques parisiennes avec... En ayant lu tous les ouvrages, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que là, il fallait juste écouter les gens. Et tout simplement, les gens, ils n'avaient pas envie de me parler d'animisme. Ils n'avaient pas envie de me parler des âmes des animaux. Ils avaient envie de me parler de l'exploitant pétrolier qui venait de racheter une concession et qui risquaient d'encore plus violenter et démembrer le milieu sur les pourtours de Fort Yukon. Ils voulaient me parler de politique de parcs nationaux américains, etc. Et en fait, finalement, c'est par ce bout-là que j'ai, comment dire, attrapé, en fait, que j'ai attrapé une nouvelle problématique et ce que bien plus tard, je dirais, au bout d'un an de terrain où j'avais complètement renoncé à la question de l'animisme, que c'est revenu par la fenêtre, en fait. Oui, et pour autant, tu le dis aussi, on peut le lire, Clarence, un des vieux Gwichines auprès duquel tu passais beaucoup de temps quand tu étais là-bas, au fin fond de l'Alaska, te disait qu'il y avait d'ailleurs trop de bruit, comme une radio, par exemple, qui aurait une sorte de crépitement qui fait qu'on n'entend plus ce qui se passe, il y a trop de bruit autour de lui, et par exemple, alors que c'était très important, sans doute pendant des siècles pour ces communautés, trop de bruit pour rêver, donc trop de bruit pour composer finalement avec son culte animiste, c'est tout ça qui perturbait finalement des âmes qui auraient voulu peut-être encore croire en ce qui était leur culture et ce qui les avait fondées, mais il y avait trop de choses qui les perturbaient, c'est ça que tu as trouvé aussi ? Oui, juste, je ne parlerai absolument pas de culte animiste, parce que l'animisme, en fait, ce n'est pas une croyance, c'est plutôt une pratique, c'est plutôt un mode opérationnel de relation au monde, qui passe vraiment par des pratiques dont la chasse, le rêve, et donc le rêve, c'est vraiment une pratique très importante, donc dans cette idée, ce que je vous ai dit là sur l'animisme, où en fait, on dit qu'à certains moments de la vie quotidienne, on peut entrer en dialogue avec les âmes d'autres êtres, le rêve, c'est un moment privilégié, parce que justement, il y a cette idée qu'on a la possibilité de se départir de nos dispositions physiques qui entravent en fait une mise en communication avec d'autres êtres, par exemple, moi, Nastassia, avec ce corps-là, je ne peux pas, dans le moment dur de l'existence, parler à un caribou ou à un loup, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes outils perceptifs, on n'a pas les mêmes outils linguistiques et on ne peut pas se comprendre. Par contre, le moment de la nuit, là, encore une fois, du point de vue animiste, le moment de la nuit est ce moment où en fait, le corps, lorsqu'il entre en dormance, permet à l'âme de s'en échapper et potentiellement d'aller à la rencontre de certains de ses autres êtres. Et ça, c'est quelque chose qui est un type de rêve qui est très recherché par ces sociétés parce que ça va vous permettre de vous orienter pendant la journée, c'est-à-dire tout simplement de savoir quelles sont les trajectoires des animaux. Si par exemple, vous allez chasser un caribou, comme ça peut être le cas chez les guichines, quelles sont leurs trajectoires, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils vous attendent ? Est-ce qu'ils ne vous attendent pas ? Et au matin, si ce type de rêve a eu lieu, et ça, c'était vraiment le rôle du chaman jusqu'à il y a un siècle, c'était de se réveiller, de dire, OK, je sais où sont les caribous, ils sont à tel endroit et c'est là qu'on va les chasser. Et ça, en fait, la pratique du rêve, c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui a vraiment réussi à perdurer malgré la colonisation et l'évangélisation, ça, c'est surtout du côté alaskain, de ces populations parce que ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait facilement contrôler, en fait. Et donc, ces pratiques oniriques sont vraiment des pratiques qui ont perduré et qui, moi, en fait, m'ont permis, notamment en Alaska, de rattraper le fil de l'animisme là où j'avais l'impression qu'il avait été complètement submergé par le rapport au monde moderne, en fait. Et est-ce que tu as cité le cas des chamanes ? On aura une conférence avec un collègue, à toi en tout cas, anthropologue, dans quelques semaines. Vous savez, le 4 juillet, c'est Charles Stepanov qui est spécialiste de la question du chamanisme, de la technique de chamanisme, notamment auprès des peuples mongols. Mais est-ce que, justement, tu l'as énoncé, ce mot de chaman, est-ce que c'est le peuple entier qui peut rêver et raconter le matin autour du feu, le rêve qu'il a vécu ? Oui, qu'il a vécu. Ou est-ce que c'est uniquement des personnes élues dans ce peuple guichine, par exemple ? Oui, dans le cas des guichines, comme à peu près partout en Alaska, on est dans un cas de ce qu'on appelle le chamanisme hétérarachique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lignée de chamanes qui se transmettent des capacités à rêver ou à entrer en relation pendant le rituel avec d'autres êtres, comme c'est le cas en Sibérie et notamment ce sur quoi Charles Stepanov travaille. Là, en Alaska, on est vraiment sur des modes hétérarachiques, ça veut dire vraiment horizontaux, c'est-à-dire que n'importe qui au sein du collectif peut rêver et chacun est invité au matin à partager la vision, les visions qu'il a eues. après, il ne faut pas s'imaginer ça comme, comment dire, c'est génial, tous les matins, tout le monde a des visions et du coup, on va pouvoir avoir des chasses qui se passent bien chaque jour, ce n'est pas ça. C'est très compliqué de rêver, en fait, même pour eux et même avant, quelque part, même avant la violence coloniale et la difficulté dans les villages et c'est toujours en fait de se mettre dans des dispositions et des contextes aussi particuliers qui ouvrent des zones de vulnérabilité, de fragilité, c'est-à-dire qui ouvrent une brèche au sein du corps, de l'esprit dans laquelle peuvent s'engouffrer des choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette idée qu'en fait, on ne rêve jamais bien chez soi. Ça, c'est quelque chose que j'ai à la fois beaucoup entendu dire en Alaska et aussi au Kamchatka mais qu'on rêve bien quand on se met physiquement ailleurs de préférence dans la forêt et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié aussi en Amazonie avec tous les rituels de passage à l'âge d'homme notamment où les enfants à partir de 9-10 ans étaient entraînés loin de la communauté et appelés à vivre là, seuls pendant généralement une lunaison entière et de revenir à l'état d'homme et c'est cette idée d'en fait de faire ce mouvement d'entrer dans un monde complètement altère, d'être métamorphosé pour pouvoir revenir au sein de sa communauté avec des dispositions qui ne sont pas les nôtres en propre mais qu'on va pouvoir partager avec le reste de la communauté et ça, c'est vraiment une constante dans toutes les sociétés animistes dans le monde. Et pour le coup, toi, occidentale, anthropologue qui s'immisce dans ce monde-là, tu le dis aussi, tu arrives dans un état émotionnel étrange parce que ce sont des paysages plats recouverts de forêts, l'horizon est compliqué à percer, il n'y a pas beaucoup de reliefs, tu as l'impression justement de ne pas pouvoir échapper quand tu es là-bas à la présence animale, pour autant tu ne la vois pas, c'est favorable au rêve, tu le dis, tu as rêvé là-bas comme tu n'aurais pas pensé rêver par exemple au bout de quelques mois d'immersion ? Oui, enfin quelques années. Mais je veux dire dès les premiers mois dans ma tête, non ? Non, il a fallu du temps parce que là, si on parle de l'Alaska, ce premier terrain, vraiment, ce qui m'a submergée en arrivant là-bas, c'est vraiment la violence, la violence coloniale dans laquelle se trouvaient ces gens-là et l'état de délabrement en fait, à la fois physique, concret du village, du lieu en lui-même en fait, qui eux-mêmes définissent comme un ghetto at the edge of the wilderness, mais aussi un délabrement des corps, un délabrement des âmes et une tristesse générale, une désespérance et ça, ça a été vraiment le premier sentiment et aussi un sentiment étrange par rapport à ce qu'on est, le statut de l'anthropologie lui-même, qu'est-ce qu'on est censé dire, faire lorsqu'on arrive dans un endroit comme ça et en plus avec des moyens qui ne sont pas les leurs évidemment et avec cette envie de les étudier mais où en fait on se rend compte que quelque part le monde duquel on vient a presque complètement achevé de déjà tout détruire. Donc voilà, je dirais que toute cette première année, ça a été vraiment des questionnements plutôt liés à cette histoire coloniale et à la question politique et économique et c'est bien plus tard en fait que oui que j'ai commencé parce que j'ai vu que finalement ça ne recouvrait pas tout et qu'il y avait encore des formes de réponses, des formes de résilience qui étaient très très présentes et que je me suis liée d'amitié avec des collectifs dans le collectif si on veut qui eux de fait étaient déjà en train de produire des réponses face à cette histoire coloniale et aux crises climatiques que là je me suis installée sur le terrain et que oui j'ai commencé à rêver comme eux mais c'est vraiment un processus qui a pris beaucoup de temps. Justement la question qu'on se pose forcément c'est anthropologue c'est un métier quand rien que quand on le prononce on a l'impression qu'il fait rêver évidemment ça veut dire qu'on part loin bien souvent on peut faire l'anthropologie de proximité mais pour ton cas on est bien dans des paysages du Grand Nord on fait avec les peuples te concernant comment est-ce qu'on s'immisce dans un monde comme celui-ci ça peut-être même était différent lors de ton deuxième terrain on le verra dans quelques instants du côté de la Russie de l'autre côté du détroit de Béring on redevient enfant on se fait très discret ça prend du temps comment on se fait accepter d'une communauté qui en plus n'a pas toujours envie d'être étudiée d'autant plus par une occidentale qui est un peu peut-être vue comme la source des mots de ces gens-là oui absolument c'est assez pour accepter de porter le chapeau en fait de la colonisation c'est à dire que mais ça c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi au Kamchatka et c'est bien normal mais c'est qu'en fait surtout si c'est dans des communautés où il y a très peu d'étrangers vous êtes assimilé en fait aux colons en général mais dans des formes très abstraites par exemple il y a quelque chose qui m'avait été dit la première fois que j'étais à Arctic Village qui est un village un peu plus au nord de Fort Yukon où j'étais accueillie par un couple d'une cinquantaine d'années en plein hiver et moi j'étais très jeune à l'époque j'avais 22 ans et c'était pas si facile et à ce moment-là la première chose que m'avait dit ce monsieur c'était Wounded Knee est-ce que ça te parle et c'est ton peuple qui a fait subir ça au mien et moi j'avais eu beau lui dire mais vous êtes Guccine pas Lakota en plus à l'époque vous étiez pas du tout là-bas et c'est une sorte de généralisation qui n'a aucun sens mais en fait si aujourd'hui avec la généralisation des problèmes autochtones dans le grand nord ça a du sens et donc c'est normal qu'en tant qu'anthropologue on porte en fait ce stigmate de la colonisation et qu'il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter et ensuite par vos actes par votre manière d'être et de justement pas poser de questions ça ça dépend des méthodologies il y a des ethnologues qui arrivent sur un terrain et qui ont des questionnaires déjà tout près et qui posent des questions systématiques non moi je travaille pas comme ça j'attends plutôt c'est plutôt eux en fait qui commencent à m'étudier et qui posent d'ailleurs énormément de questions sur pourquoi t'es là c'est quoi ton travail comment c'est en France etc et à partir de cette mise en confiance où en fait c'est eux qui posent des questions petit à petit on est accepté comme un membre un peu bizarre de la communauté mais oui un peu bizarre il y a quand même ce sentiment surtout en Alaska une femme seule comme ça on sent bien que enfin eux sentaient bien qu'il y avait une raison un peu de brisure interne aussi qui faisait que j'étais là parce que pourquoi j'étais pas en France en train de mener une vie normale comme tout le monde et ça c'est des choses qui nous ont moi qui m'ont permis de me rapprocher un voyage téméraire intelligent parce qu'on le rappelle tu étais bien jeune effectivement 22-23 ans la barrière de la langue qui va m'amener à la sauvegarde peut-être ou pas de la langue de Segwitsin puisque c'est pour le coup quelque chose qui nous parle particulièrement en Corse d'abord tu t'exprimais comment avec eux il y avait des traducteurs tu avais appris un peu ou alors c'est tout simplement l'américain de l'anglais tu vas nous le préciser enfin sans doute de l'américain ou de la langue locale entre guillemets tu nous le diras et est-ce qu'ils ont réussi à préserver cela dans ce flot d'américanisme qui les a emportés ? Alors bon tous les guillet-chins parlent anglais d'abord voilà sauf les anciens qui refusent de s'exprimer en anglais les très très anciens mais sinon ils le refusent c'est un choix politique voilà c'est un choix mais globalement ils le parlent tous et après il y a en gros la génération entre 40 et 50 ans il y a une génération là qui qui parle très peu la langue en fait parce que c'est la génération où ils étaient interdits de parler la langue à l'école et là on commence à observer alors plus côté Canada pour le coup parce que aux Etats-Unis on est encore un petit peu en retard par rapport à ça mais une revitalisation des langues autochtones ça c'est vraiment très très important où aujourd'hui dans toutes les écoles de tous les villages autochtones au Canada il y a le bilinguisme complètement installé et donc là en fait les jeunes générations reparlent les langues autochtones et le parlent mieux que les personnes où il y a entre 40 et 50 ans après côté russe par exemple alors là on est extrêmement loin de ça c'est à dire qu'on est encore au stade où c'est mal vu de parler dans ce qui concerne les événes c'est mal vu de parler événes et donc les anciens le parlent entre eux et ne parlent pas russe mais ils comprennent très bien le russe mais les enfants refusent pertinemment de répondre en événes aux parents donc en fait on a des parents qui s'adressent aux enfants en événes et des enfants qui leur répondent en russe et voilà la question de la revitalisation culturelle à ce niveau là en tout cas n'est pas du tout adressée j'ai entendu quelques souffles dans la salle ça nous parle ça nous parle la génération de 40-50 ans notamment la nôtre pour ce qui me concerne qui n'a pas forcément eu de réponse en Corse quand on les demandait parfois même quelques moqueries quand on essayait de le parler mais c'est bien normal il y avait ce phénomène où on s'est fait taper sur les doigts aussi précédemment pour bien parler français et c'est rigolo il y a un rebond en traversant le détroit de Béring il y a un rebond et avec une génération d'écarts aussi ça risque de se passer de la même manière justement ça nous permet de faire une transition et là vous allez voir qu'on va être sur un autre terrain d'études et que pour le coup ce sont des peuples qui n'ont peut-être pas choisi de rester enfermés dans un état russe et même un peu plus il y a une décomposition en même temps mais qui va les assommer mais qui sont peut-être partis en forêt pour s'en sortir et je voudrais juste qu'on traverse ce détroit de Béring peut-être avec une image comme celle-ci qui paraît peut-être pas évidente en première intention à analyser mais Nastasia tu vas peut-être pouvoir nous le confirmer lors d'une de tes sorties avec un des chasseurs-cueilleurs Wichin que tu avais l'habitude de fréquenter il s'est arrêté avec toi près de cet objet que tu vas peut-être nous décrire il devait ressembler à ça quelque part tu me fais les gros yeux si c'est le cas et c'était Dacé je crois en tout cas qui t'a accompagné et qui aimerait savoir ce qui se passait au-delà chez d'autres personnes en face qui avaient un peu le même profil de bâtiment qu'est-ce que c'est ça ? Alors avant de vous expliquer ce que c'est que ça je vais essayer de faire un petit retour en arrière historique parce que sinon ça va être complexe à comprendre en 1741 Vitus Béring découvre le détroit de Béring pendant la troisième la troisième expédition du Kamchatka et quelques années après du coup l'Alaska devient russe donc elle reste russe jusqu'en 1867 et ça c'est le moment où sous les conseils de Seward l'Alaska qui en fait en fait il explique au gouvernement de l'époque que l'Alaska est une terre extrêmement riche il a déjà envoyé énormément de naturalistes là-haut et il s'est bien rendu compte des ressources que ce territoire présentait et il préconise au gouvernement américain de racheter l'Alaska en disant que ça deviendra l'un des nouveaux Eldorados de l'Amérique du Nord donc en 1867 l'Alaska est rachetée pour la toute petite somme de 7 millions de dollars ça c'est les Russes ils ne s'en sont jamais remis en fait même à l'heure actuelle c'est vraiment la grosse erreur et moi à chaque fois que je dis que je travaille en Alaska mais mon dieu c'est la plus grosse erreur que la Russie ait faite voilà et donc en fait les populations autochtones de l'Alaska avant d'être contactées par les Américains sont d'abord contactées par les Russes pour tout ce qui est des sociétés Youpik, Inupiat, Tlingit qui vivent vraiment à l'ouest de l'Alaska parce que là donc il y a l'arrivée des Russes par les îles par les îles par les îles aléousiennes d'abord donc il y a énormément de massacres ensuite il y a des guerres entre les Russes et les Tlingit ils arrivent au niveau de la région là vous voyez Central Youpik chez les Youpik qui sont des esquimaux chasseurs de baleines et ensuite petit à petit en fait ils remontent ils remontent la Yukon River qui justement prend sa source là où vous voyez Central Youpik et alors ça c'est difficile de savoir si c'est vrai ou pas mais de ce que disent les Gwichines ils n'arriveront jamais jusqu'en territoire Gwichine les Russes parce que vous voyez c'est vraiment très à l'est et donc il y a cette phrase assez drôle de Dachaud qui me disait nous on a appris le même jour le jour le jour où on a appris qu'on était américain on a aussi appris qu'on avait été russe voilà et du coup alors donc la région du détroit de Béring c'est vraiment une région très très importante d'un point de vue géopolitique au moment de la guerre froide l'Alaska et le Kamchatka et la Tchoukotka aussi mais moi après j'ai travaillé sur le Kamchatka oui sur le Kamchatka donc je vais plutôt parler de ça sont en fait des zones militaires parce que en fait c'est là où les continents les deux pays sont les plus proches et donc en fait c'est des zones militaires complètement fermées aux étrangers sauf certains scientifiques et avec des postes de surveillance de l'autre bloc au milieu du détroit de Béring il y a ce qu'on appelait le rideau de glace et qui est on sent toujours cette présence et alors il y a une fois Dachau et quelques autres chasseurs me viennent me chercher un matin et me disent on va t'amener visiter une curiosité locale et donc on est partis en raquette comme ça dans la neige dans la forêt on a marché assez longtemps et puis au bout de plusieurs kilomètres on a débarqué sur une clairière et là il y avait en fait cette espèce de grosse fère blanche alors moi je n'avais pas du tout compris ce que c'était et quand j'ai posé la question il m'a dit ben voilà ça c'est l'Amérique qui s'assure que l'Alaska va bien rester américaine et donc j'ai ensuite compris que c'était des radars militaires qui étaient pointés vers la Russie et qu'il y en avait dans chaque village autochtone en Alaska ces villages qui ne sont jamais visités par des touristes parce que les touristes viennent pour la wilderness pour la grande nature sauvage et ne visitent pas ces villages parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure ils sont complètement ruinés déprimés etc donc ils sont cachés si on veut aux yeux des touristes et sont postés dans chacun des villages indigènes et ils sont encore en état de marche c'est à dire que ce jour-là il y a deux personnes qui sont sorties de ce radar et qui nous ont salué deux personnes américaines et qui vivaient carrément dans ce radar en fait qui tournaient en fait tous les mois qui étaient stationnés là et donc ils sont on hold mais mais toujours en état de marche et il y a eu cette phrase qui moi quelque part a changé ma vie en fait de Dachau c'est l'ancien chef tribal de For You Con qui m'a dit mais en fait j'aimerais vraiment savoir ce qu'ils en pensent ceux de l'autre côté du détroit de Béring qui comme nous passent devant tous les matins devant ces mêmes types de radars tous les matins lorsqu'ils vont à la chasse et là en fait je me suis dit mais c'est vrai je ne peux pas comprendre en fait ce qui s'est passé dans cette région ni saisir vraiment l'histoire coloniale et toutes les métamorphoses écologiques en cours si je ne déplace pas la focale de l'autre côté du détroit de Béring et que je ne vais pas mener en fait une étude comparative de manière très classique en anthropologie de l'autre côté du détroit de Béring donc c'est vraiment une sorte de comment dire là pour le coup ce n'était pas comme avant de partir en Alaska des présupposés théoriques ou des oui ou des une sorte de fascination intellectuelle pour d'autres ontologies qui m'a amené à aller au Kamchatka mais plutôt une sorte de de fulgurance sur le terrain à laquelle on ne s'attendait pas et qui parfois en fait fait complètement dévier une trajectoire de recherche une trajectoire de recherche on comprendra aussi ça fait dévier une trajectoire de vie tu as prononcé le mot c'est pas simple quand vous êtes d'un côté côté canadien on va dire ou américain pardon Alaska vous avez à 83 km en face la Russie c'est à dire en gros ce qui nous sépare de l'île d'Elbe ici c'est comme si on était à Talio et Zolach qu'on regardait à 10 km près l'île d'Elbe et bien c'est là-bas que se passe le camp enfin qui est le camp russe quand on est américain et pour le coup il n'y a pas ça c'est une petite anecdote mais enfin il n'y a pas de liaison entre les deux pour se rendre de l'un à l'autre il faut faire le tour du monde il n'y a pas de bateau qui tous les matins vous amène d'un côté de l'Amérique à l'autre côté en l'occurrence de Russie tu confirmes quand tu as dû aller sur ce terrain tu as pris carrément des vols différents et tu es reparti d'un point zéro et alors là tu vas et c'est la deuxième partie de son terrain de son travail et puis ça va amener un second ouvrage et puis un troisième qu'elle est en train de préparer tu vas donc te rapprocher d'un petit collectif dans le grand collectif Évène le peuple Évène et ça ne va pas être simple en 2014 de faire cette première rencontre puisque tu vas te balader dans la ville au départ avec ton collègue Charles Stepanov qu'on rencontrera donc dans 15 jours autour de la question du chamanisme et tu es accompagné par André je crois qui est peut-être un traducteur quelqu'un qui peut t'ouvrir des portes et malgré ses appels à la radio les Évène ce petit collectif et tu demandes d'abord s'il existe bien des gens qui vivent dans la forêt ne veulent pas forcément te recevoir oui alors pareil je vais juste faire un petit retour en arrière pour expliquer un petit peu mieux pourquoi en fait j'ai j'ai eu cette intuition d'aller au Kamchatka parce qu'en fait si on traverse juste le détroit de Béring si on peut remettre la carte en fait on arrive en Tchoukotka ouais donc bah en fait j'aurais pu travailler là avec des Tchoukts en fait et moi je suis allée là donc c'est pas bon c'est en face mais pas aussi en face que la Tchoukotka comme on voit elle a travaillé sur cette péninsule que vous voyez là elle n'était pas toute en face voilà ça c'est la Tchoukotka et ensuite on a le Kamchatka voilà et en fait les raisons juste expliquer un petit peu les raisons du choix de ce territoire et pas de la Tchoukotka bah il y a deux enfin il y a une grande raison qui est une raison plutôt 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 historique en fait alors il y a il y a une raison comparative et une raison historique la raison historique c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est que en fait les découvreurs entre guillemets de l'Alaska sont russes et qu'ils sont pas partis de Tchoukotka mais qu'ils sont partis du Kamchatka de Petropavlosk donc ça ça historiquement c'est quand même un point important quand on travaille sur des questions coloniales de revenir un petit peu de là où eux-mêmes sont venus et la deuxième question c'est qu'en fait le Kamchatka c'est vraiment un territoire qui est très très riche en ressources naturelles et qui beaucoup plus que la Tchoukotka et qui représente un petit peu c'est ça l'image inversée l'image miroir de l'Alaska c'est-à-dire que le Kamchatka est aux Russes ce que l'Alaska est aux Américains c'est vraiment un sorte d'eldorado à la fois de grande nature sauvage à préserver c'est-à-dire quand vous parlez à Moscou à un Russe et vous lui dites je vais au Kamchatka il ouvre des grands yeux et il dit c'est génial c'est la grande nature en gros il ressemble vraiment à l'Américain à qui vous dites je vais en Alaska c'est vraiment Alaska il prononce vraiment comme ça et c'est très très fort de part pour les Russes et pour les Américains donc il y a tout un imaginaire autour de la nature qui est là et l'Alaska c'est la plus grosse réserve de pétrole pour les Américains et le Kamchatka la plus grosse réserve de gaz naturel pour les Russes donc il y a vraiment ce rapport enfin ce double rapport ressources naturelles à exploiter et nature sauvage à préserver et par ailleurs ces deux territoires sont peuplés de collectifs indigènes qui continuent de vivre sous d'autres normes que les nôtres donc ça c'est vraiment la raison pour laquelle je voulais aller au Kamchatka parce qu'il y avait vraiment cet effet de symétrie que j'aurais pas eu si j'étais allée en Chukotka et après en fait pour revenir à ces intuitions ces intuitions ces fulgurances sur le terrain pour revenir à Dachau une autre chose qu'il m'avait dit c'est que en gros il me disait mais en fait on est tenu dans une forme de précarité pas seulement économique mais aussi existentielle au sein des villages parce qu'ils touchent une sorte de revenu minimum qui s'élève à 100 dollars par mois tous les indigènes touchent ça et on leur construit des maisons et il y a un magasin qui vend de la mauvaise nourriture pour assez peu cher et évidemment ils ont pas du tout les moyens de s'extraire de ça et en fait ce que Dachau disait c'est que quelque part il espérait une vraie crise économique qui en fait forcerait quelque part les indigènes les autochtones à se réapproprier leur manière d'exister c'est-à-dire chasser pêcher construire des maisons etc toutes choses qu'en fait on leur a peu à peu qu'ils n'ont plus à faire en fait et du coup il y a une forme de dépression qui s'est installée lorsque c'est ce qui se passe quand on enlève à quelqu'un les moyens de subvenir à sa propre vie et en fait je me suis dit et donc il disait voilà nous s'il y avait une crise économique majeure nous on repartirait en forêt et c'est pour ça que je continue à enseigner à mes enfants les territoires de chasse les pratiques de chasse les rêves etc et je me suis dit tiens mais ça c'est déjà arrivé de l'autre côté du détroit de Béring c'est déjà arrivé en Russie 91 implosion de l'URSS peut-être qu'il y a un ou des collectifs autochtones qui à ce moment-là ont fait le choix de justement d'abandonner les structures étatiques dans lesquelles ils avaient été insérés et de réinventer sinon réactualiser en fait un autre mode de vie et à l'époque j'ai présenté je venais de soutenir ma thèse j'ai présenté cette hypothèse à Charles Stéphanoff qui m'a pris pour une folle s'ils ne les croyaient pas du tout mais on est quand même partis parce que ça m'intéressait d'aller au Kamchatka et moi à ce moment-là en 2014 je ne parlais pas un mot de russe donc c'était bien d'être avec quelqu'un qui parlait russe et on est partis en fait essayer de vérifier si cette hypothèse tenait ou ne tenait pas et il s'est avéré qu'en fait elle tenait alors elle tenait et elle tenait parce que justement vous avez pu tu as pu avec Charles aller à la rencontre donc d'un peuple qui avait choisi de s'extraire de sa condition d'enfermer et qui avait choisi de repartir vivre en forêt pour ne pas être totalement dépossédé de son âme sans doute et de sa culture de son animisme aussi et oui la question que je posais ça a été compliqué c'était pas forcément là pour le coup très évident peut-être encore moins que du côté Alaska de s'immiscer dans ce petit collectif éven dans un premier temps il ne voulait pas voir d'anthropologue tu le dis ils étaient dans une sorte de colcose abandonnée de camp de chasse avancé dans la forêt et sur les appels de ton guide André et je dirais ils n'ont pas voulu depuis la ville dire non on prend personne et après petit à petit ils ont accepté oui oui c'était clairement plus difficile qu'en Alaska c'est vrai qu'en Alaska il y avait ça c'est vraiment un point important il y avait la question politique en fait qui nous rapprochait qui est que les guichines sont engagées politiquement pour la protection de leurs terres contre globalement enfin voilà des prospecteurs pétroliers pour faire vite c'est beaucoup plus complexe que ça mais voilà et moi en fait la première fois que j'ai rencontré d'autres choses c'était dans un contexte politique à Fairbanks et donc j'ai pu me présenter tout simplement en tant qu'anthropologue mais qui était intéressé à documenter ces questions politiques là côté russe c'est très très différent d'abord la question politique n'est absolument pas abordée par les autochtones c'est on ne parle pas de politique on n'est absolument pas subversif par rapport au gouvernement Poutine est un roi etc c'est vraiment des questions qui sont passées sous silence donc ça on ne peut pas du tout aborder les questions sous cet angle là donc on peut par contre aborder les questions sous un angle culturel à l'inverse de ce qui se passe aux Etats-Unis c'est à dire que dans les villages en fait il y a eu énormément de financements depuis pendant l'Union soviétique pour justement préserver des folclores des folclores locaux il y a eu beaucoup d'argent qui a été mis dans la création de musées de scènes de danse etc et vous pouvez aller les voir et leur poser des questions sur leur culture même sur l'animisme et ça c'est possible mais dans un contexte villageois d'ex-colcos dans un dans un dans un contexte si vous voulez de représentation justement de représentation à la Russie et au monde extérieur et moi évidemment ce qui m'intéressait c'était pas tellement les représentations folkloriques et culturelles mais plutôt des gens qui auraient réinventé des modes de pratiques concrets dans des milieux particuliers plutôt que des représentations culturelles encore une fois des danses des chants c'est pas que ce soit inintéressant c'est juste que moi c'était voilà c'était pas l'angle d'attaque que j'avais choisi évidemment lorsqu'on s'est rendu compte que oui il y avait bien un collectif un clan familial en fait qui était reparti en forêt donc un clan évenne qui était reparti en forêt chute de l'Union soviétique déjà ils étaient extrêmement loin du village ils étaient à 600 kilomètres et s'ils avaient choisi de repartir c'était pas pour être rejoints quelque part donc en fait on est allé jusque là où on pouvait aller donc avec Andrei qui s'occupait en fait il y a un parc national le parc national du Bistrinsky au nord de la région Itcha et en fait sous le volcan Itchinsky il y a une base de ravitaillement des éleveurs de rennes et veines qui continuent de normaliser avec les rennes qui sont plus les leurs mais peut-être on y reviendra et là en fait il y a un camp d'ethnobotanique en fait où ils font venir des volontaires pour étudier les plantes et documenter les plantes donc on a été posté là pendant un moment avec Andrei et ils sont comme tous les camps de chasse de la région Itcha sont reliés par radio il a commencé à passer des appels et à dire tiens il y a deux anthropologues ils veulent venir etc et eux ils ont dit non en fait on ne veut pas d'anthropologues donc c'était à la fois c'était décevant et à la fois c'était très beau parce que ça prouvait que ça existait et que finalement c'était aussi un caprice d'enfant gâté que de vouloir aller au dernier endroit inexploré etc que c'était dramatiquement moderne et occidentelle comme pratique et quelque part bon ben voilà c'était décevant mais on l'a accepté mais en fait il y a eu un retournement de situation au bout de deux semaines parce qu'Andrei qui était un métisse Éven et Coria qui nous a étudié entre guillemets pendant deux semaines a décidé de prendre les devants et de lui-même en fait nous amener aux portes de la région Itcha et il nous a tout simplement déposé dans un camp de chasse et il a dit bon de toute façon ça va piquer leur curiosité et en fait ils vont venir quoi et donc il nous a déposé dans ce camp de chasse et là on a attendu et c'est comme ça que voilà que tout a commencé et alors si on devait avec toi partir dans ce camp de chasse en tout cas partir dans cet ancien colcose aux portes de cette grande forêt alors on est dans quel biotope fais-nous imaginer cet endroit c'est juste une petite cabane de bois quelques yourtes on s'imagine ça avec en hiver beaucoup de neige des rennes des chevaux quel type de forêt très dense très claire des volcans partout comment on est ? c'est ce qu'on appelle les forêts pluviales du nord donc c'est absolument rien à voir avec les milieux alasciens subarctiques c'est-à-dire vraiment taïga plate et une assez grande pauvreté de la flore c'est vraiment très réduit il y a surtout des épinettes noires et blanches là en fait on est donc il faut s'imaginer des volcans des volcans des champs de lave et puis ensuite une sorte de jungle là c'est en été une sorte de jungle avec avec vraiment une une diversité floristique beaucoup plus importante des 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 fleurs des plantes qui montent très très haut des fleurs qui culminent à 3 mètres de haut enfin c'est c'est assez des fougères de 3 mètres de haut c'est vraiment ça fait jungle en fait et et ben voilà cette rivière Icha sur les pourtours de laquelle sont installés plusieurs camps de chasse à 50 kilomètres à peu près les uns des autres et les camps de chasse ben ça dépend un peu en fait c'est très libre architecturalement parce que parce que c'est les gens en fait selon leur sensibilité qui qui ont reconstruit en fait ces lieux là donc ça peut être des yourtes de manière très classique comme c'était le cas pour les événes des yourtes en pot ou en bâche maintenant mais ça peut être aussi des yourtes en dur c'est à dire vraiment des des espaces circulaires mais en bois avec une ouverture pour le feu au sommet et souvent c'est doublé d'une cabane pour l'hiver en fait parce que du coup maintenant ces camps de chasse sont aussi peuplés l'hiver donc de cabanes ça pour le coup plus classique comme on peut trouver en Alaska ou partout dans le Grand Nord là ce sont des peuples donc des familles des clans familiaux qui ont choisi de vivre à l'année bien évidemment et pas que pour des périodes de chasse très loin de toute trace de civilisation on est d'accord et peut-être il peut y avoir un frère un cousin une mère enfin qui va ne pas forcément rester dans le même petit village petit village ou campement quelque part campement en dur mais qui va être à 50-60 kilomètres plus loin malgré qu'ils soient de la même famille pour se partager peut-être les zones de chasse éventuellement ou de pêche oui absolument et puis après l'école est obligatoire en Russie à partir de 7 ans donc globalement le type de personnes qu'on retrouve dans ces camps de chasse c'est soit des personnes âgées soit des mères mais dont leurs enfants sont plus grands et beaucoup d'hommes en fait beaucoup d'hommes qui parce que en fait dans ces colcos et même à l'heure actuelle les opportunités de travail sont très très faibles c'est une situation économique aussi très très compliquée et donc en fait la forêt devient et est devenue en fait depuis les années 85 un espace refuge pour notamment pour les hommes en fait parce que parce qu'il n'y a pas assez de travail dans enfin il n'y avait pas assez de travail dans l'école cause et même à l'heure actuelle c'est très compliqué et par ailleurs pour tout ce qui est construction par exemple construction de enfin là-bas le type de construction de routes construction de maisons charpentes etc les boîtes n'emploient pas d'indigènes en fait il y a vraiment un racisme sur voilà donc en fait l'une des voies de sortie pour les indigènes même s'ils sont allés à l'école etc et qu'ils ont vécu dans des colcos redevient la forêt et après juste pour terminer là-dessus voilà les enfants en fait jusqu'à 7 ans généralement les enfants de ces clans familiaux jusqu'à 7 ans vivent en forêt sont envoyés à l'école alors pas forcément avec leur mère mais ils vont être chez des tantes chez des cousins etc dans le village à Esso et après c'est toute la question après les études alors ils reviennent 4 mois par an 4 mois par an ils sont en forêt et après après les études il y a ceux qui font le choix soit d'aller dans les plus grandes villes comme Petropavlos ou de revenir vivre en forêt alors pour toi il va y avoir une personne ressource dans ce camp dans ce clan familial éloigné de tout ça va être Daria je crois et tu vas arriver d'ailleurs sur la mort d'une personne de sa famille peut-être est-ce sa mère au lendemain de votre arrivée alors que ça a été si compliqué de les rejoindre quelque part il y a un défunt enfin il y a une mort dans cette communauté c'est pas rien c'était la mère de Daria qui est devenue ensuite chef de clan quelque chose qui va cristalliser pour autant la teneur de vos relations plutôt que de la dissoudre en imaginant que vous étiez oiseau de mauvaise augure est-ce que tu peux nous raconter ces premières heures à leur côté oui c'est un peu là-dessus que va s'ouvrir le livre que je suis en train d'écrire mais donc c'était c'était une arrivée compliquée finalement on est arrivés on est arrivés dans ce premier camp de chasse à Manach on a attendu plusieurs jours sous la pluie dans la yurte que quelqu'un vienne nous chercher ou pas pour aller plus loin on savait qu'il y avait cette même qui habitait un camp de chasse à 80 km plus au sud et que c'était tout le monde nous disait c'est la mémoire de notre clan c'est elle qu'il faut que vous rencontriez et finalement au bout de plusieurs jours le fils de Daria est arrivé et nous a dit bon moi je vous emmène et donc quand on a descendu la rivière en bateau et quand on est arrivé à Dracoun à ce camp de chasse la sœur de Daria qui était là avec leur mère nous a dit bon bah là elle sait que vous êtes là elle est contente que vous êtes là c'est ok mais elle est fatiguée donc elle vous parlera à votre retour de Tfayan Tfayan qui est le camp de Daria donc repassé plus tard et donc on est descendu à Tfayan et cette nuit là cette nuit là Mémé est morte donc c'était c'était bah bon c'était comment dire c'était assez fort parce que eux bon bah on était les premiers étrangers entre guillemets qu'ils accueillaient évidemment les premiers étrangers arrivent et la chef de clan meurt on s'est dit que ça allait être complexe et ce matin là on était enfin on était prêt à vraiment recevoir enfin toute la culpabilité du monde et à s'en aller là qui entre les jambes et finalement en fait c'est pas du tout ça qui s'est passé en fait Daria est venue nous voir elle nous a dit bon voilà ça s'est passé comme ça et c'est juste que ça soit comme ça et donc en fait vous allez venir avec nous et vous allez vivre cet entièrement avec nous donc en fait toute cette première semaine de rencontre ce qui a été enfin c'était c'était incroyable c'était une aubaine folle parce que tous les en fait les membres du clan distendus ont afflué en fait à cet endroit de la forêt et donc en fait en une semaine on a vu tous les 60 personnes que j'allais être amenée à revoir mais sur des années et des années par la suite comme un moment qui s'est cristallisé là et où en fait c'est vrai que c'était j'ai même pas trop les mots pour le définir mais voilà il y avait cette manière de se rassembler autour d'un vide en fait autour d'un vide laissé par le départ de Mémé et le fait d'avoir été là ben oui ça a complètement changé la suite du terrain en fait pardon de poser cette question je ne m'attendais pas forcément à la poser mais du coup je rentre dans cette faille là et dans cette frontière très très fine on parlait d'animisme évidemment il flotte au dessus de ton discours et bien quand on est animiste quand on a ces âmes qui peuvent s'échapper dialoguer dans un monde différent comment on vit un enterrement comment on pense l'après il y a cette très belle idée en fait qui est liée à la chasse aussi donc c'est la mort des humains mais c'est aussi la mort des animaux même lorsque c'est nous qui les tuons il y a cette très belle idée du demain tu reviendras autre et où en fait lorsqu'on tue un animal par exemple en fait on va tourner sa tête vers l'est pour que il y a une idée de réincarnation très forte mais qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas normée on ne sait pas dans quoi comment tu vas revenir mais voilà il y a cette idée que demain tu reviendras et donc on tourne toujours la tête à l'est et donc par exemple Mémé il y a eu tout un tout un débat au moment de l'enterrement parce qu'ils avaient parce qu'en fait c'est les jeunes qui ont descendu en fait le corps de Mémé dans le trou qu'ils avaient eux-mêmes creusé et en fait il y a les vieux qui sont avec qui ont dit non non mais là la tête n'est pas à l'est ça ne va pas du tout il faut recreuser il faut la tourner de sens parce qu'en fait il faut absolument que sa tête soit à l'est pour cette idée de revenir après donc il y a oui il y a cette idée d'un autre monde et il y a cette idée d'un retour possible là en l'occurrence sur ce moment de l'enterrement je décris dans ce que je suis en train de travailler en ce moment mais je décris un petit peu le type de rituel mais encore une fois vraiment il ne faut pas s'imaginer des rituels grandiloquents parce qu'il y a vraiment toute la colonisation qui est passée par là et alors quelque part grâce à la Russie et au fait qu'on les a plutôt convertis à l'État plutôt qu'à une religion dans les dernières centaines d'années ça a permis en fait que des pratiques rituelles subsistent mais c'est vraiment c'est vraiment ultra discret quoi donc ça va être par exemple un petit feu qu'on va construire au bord de la tombe et des petites offrandes qu'on va jeter à l'intérieur pour que en fait l'âme de Mémène n'arrive pas sans cadeau pour ceux qui sont déjà là-bas pour ceux qui sont déjà morts donc les choses qu'elle aimait ça va être une aiguille un dé à coudre voilà des petites choses comme ça et les enfants voilà les enfants participent complètement mais encore une fois c'est c'est pas du tout ce qu'on s'imagine le côté folklorique du chaman qui va taper au tambour et les habits affriolants etc c'est très peu de mots c'est très peu de larmes c'est beaucoup de silence et voilà des tout petits gestes mais à la fois très performatifs en tout cas reconnus comme performatifs et alors leur rapport aux événes enfin ce collectif leur rapport à la nature ils sont extraits momentanément peut-être puisque c'est à la fin de la chute de l'empire finalement enfin de l'empire de la force russe qui sont repartis vivre en forêt tu l'as précisé ils ont gardé des traces de leur culture ancestrale et du coup quel est leur lien à la nature concrètement évidemment ils rêvent évidemment l'animisme conduit leur journée conduit leur nuit est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un peu la vie quotidienne quand on a décidé de repartir vivre dans la forêt son rapport aux non-humains peut-être qu'on peut revenir à la photo d'avant on voyait voilà ça alors ça 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 n'existe plus j'ai fait exprès de la mettre parce que c'est tiré d'un film justement qui peut folkloriser ce peuple là donc en fait à l'époque donc les événes en fait c'est pas une population autochtone du Kamchatka c'est à dire ils sont arrivés en 1840 c'est à dire un siècle après les russes parce que c'était en fait un peuple qui nomadisait avec leur reine ils avaient c'était donc des clans familiaux et ils avaient 10-15 10-15 bêtes par famille et en fait ils nomadisaient en gros on dit qu'ils sont partis de l'Altaï et qu'ils ont normalisé dans toute la Sibérie et qu'ils sont descendus au Kamchatka en quête de pâturage et ils seraient arrivés à peu près en 1840 là ils ont rencontré les Koryak et les Italmen qui étaient déjà là il y a eu énormément de guerres etc enfin voilà encore une fois c'est pas blanc ou noir et ensuite tout le monde a été mis d'accord par les russes au moment de la collectisation en fait ça c'est quelque chose que Charles vous racontera sûrement mais il y avait vraiment des rapports très très interspécifiques très importants entre les humains et les reines c'est à dire les reines c'était des reines domestiques entre guillemets mais pas complètement parce qu'en fait il y avait cette idée que si les reines restaient avec les humains c'est parce qu'eux-mêmes ils trouvaient un intérêt et donc en fait il y avait des des rapports entre certains humains et certains reines notamment des reines de tête qui étaient réputés ramener en fait le troupeau au collectif d'humains parce que ben voilà en fait il y avait une interdépendance mutuelle et donc il y avait des reines de monte et ils se déplaçaient ils se déplaçaient des événes était un peuple qui se déplaçait à dos de reines et en fait au moment de la collectivisation et là je vais revenir au Kamchalkam et ça s'est passé partout en Sibérie sauf dans certains endroits comme à Touva par exemple au travail Charles au moment de la collectivisation en fait on a pris tous ces tous ces micro-troupeaux et on les a rassemblés on a fait des troupeaux de 1500 à 2000 bêtes et là évidemment les relations interspécifiques qui pouvaient se déployer lorsqu'on a on a juste à interagir avec quelques animaux spécifiques qui du coup évidemment ont des âmes enfin sont réputés avoir des âmes avec lesquelles on peut dialoguer etc comment vous faites lorsqu'il y a une massification du troupeau comme ça enfin de fait en fait ça devient un troupeau ça devient une masse et ça devient un objet de gestion ça veut dire qu'en fait à ce moment-là de la collectivisation les rênes ont basculé depuis en fait où ils étaient dans un point de vue ils étaient vus d'un point de vue animiste on peut dialoguer avec eux ils sont avec nous parce qu'ils ont autant besoin de nous que nous avons besoin d'eux ils ont basculé là pour le coup complètement dans le naturalisme c'est-à-dire c'est une ressource qu'il faut gérer et c'est bien normal parce qu'encore une fois c'est juste impossible de se relier à cette masse et donc les pratiques de monte ont disparu les pratiques rituelles ont peu à peu disparu les chants les chants qu'on adressait à ces animaux ont disparu ça a mis beaucoup de temps parce que Daria raconte que sa mère petite lorsqu'elle était petite montait encore à Daudrenne chantait encore les chants rituels etc et qu'il y avait encore des histoires à certains moments de sacrifices etc mais ça à l'heure actuelle avec le disons sur 80 ans ça a complètement disparu et en fait ce qui est vraiment intéressant dans ce retour en forêt c'est que Daria et sa famille ne retournent pas en forêt en reprenant l'élevage de rennes puisque de toute façon ils n'ont plus de rennes ça veut dire que vous avez encore des événes qui sont bergers des rennes qui ne leur appartiennent plus qui continuent de nomadiser et de vivre entre guillemets de manière complètement traditionnelle autour du volcan Hitchinsky comme ils l'ont toujours fait sauf que c'est des troupeaux énormes et que ces troupeaux appartiennent à des corporations privées et évidemment qui sont payées une misère ce choix en fait de retour ce n'est pas vraiment un choix de retour de Daria c'est vraiment une réinvention parce qu'en fait ils n'ont plus de rennes donc ils redeviennent entre guillemets ils deviennent chasseurs-cueilleurs même si à l'époque avant la collectivisation ça a toujours été des économies mixtes où on avait de la chasse de la cueillette de la pêche et de la domestication si on veut mais là en fait il y a une oui il y a vraiment une sorte de réinvention de monde sur les ruines d'un système politique qui a complètement échoué et donc ça bon ben voilà pour moi c'est intéressant et là tu étais au coeur de la forêt ça t'a permis peut-être aussi de rêver plus facilement un peu moins de bruit de bruit de civilisation autour d'eux autour de toi sauf erreur tu as pu rêver d'ours aussi parfois parce que parce que tu étais entouré de ce type de mystique enfin de mystique qui n'est pas ni mystique ni spirituel je sais que tu ne veux pas employer ces mots là mais enfin il y avait comme ça une possibilité de laisser s'évader l'âme et l'esprit notamment de manière nocturne et puis on voulait très peu aborder ce moment là mais je vais l'aborder parce que ça fait partie de tes recherches et c'est sous l'angle littéraire qu'on abordera puisque tu as écrit il y a en 2020 il est sorti en tout cas Croire aux fauves qui a été on l'a dit extrêmement commenté extrêmement plébiscité par le public il a reçu notamment le prix Joseph Kessel mais pas que en tout cas en termes d'honneur il a été traduit dans de multiples langues très bientôt du côté des Etats-Unis ce qui est très rare pour un livre qui traite de littérature entre guillemets anthropologique et deux routes vont se croiser alors que tu pars dans les montagnes du Kamchatka justement et que tu vas être un petit peu plus seul à ce moment là la tienne improbable avec celle d'un ours qui va emporter une partie de ton visage évidemment un combat l'ours va partir avec une partie de toi tu vas aussi le blesser au piolet et tu vas avoir une partie d'ours entre guillemets qui peut rester aussi à l'endroit du combat tu vas renaître puisque tu n'es pas morte à ce moment là vous avez tous les deux la vie sauve et ce qui est intéressant pour toi c'est que tu vas pouvoir et tu n'as pas justement forcément envie de mettre des mots aujourd'hui sur cet événement puisque si tu as écrit un ouvrage c'est pour écrire ce qui ne peut pas être dit précisément donc je ne vais pas t'obliger à en parler davantage que sous l'angle de littérature anthropologique et surtout peut-être cette frontière que tu avais beaucoup étudiée cette porosité entre l'humain et le non-humain là pour le coup elle s'est manifestée lors de cette rencontre incroyablement compliquée on l'imagine et puis tu le décris extrêmement bien dans ce livre le regard de l'anthropologue a forcément été changé depuis oui oui juste à te dire un mot sur cette question de porosité des mondes et de dislocation des frontières vu que ça ne sert à rien de l'éviter parce qu'en fait parce qu'en fait c'est comment dire c'est ce livre il relate un petit peu le 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 trajet enfin le le mouvement de bascule classique qui arrive à toute ethnologue qui fait bien son travail c'est à dire je m'explique à un moment donné si vous voulez être capable de comprendre la manière de se relier au monde de ces autres chez qui vous êtes arrivé il vous faut vous départir de si vous voulez à la fois de votre histoire et de tous les présupposés peu importe comment on les appelle culturels ontologiques que vous traînez malgré vous avec vous et donc à ce moment là en fait il y a forcément une zone c'est à dire une vulnérabilité qui devient plus évidente une zone de fragilité une brèche qui s'ouvre et généralement c'est à ce moment là que les gens commencent à vous parler et ça n'importe quel ethnologue pourra vous pas n'importe quel ethnologue mais en tout cas les gens que je respecte dans ce travail pourront vous dire exactement la même chose c'est vraiment une question méthodologique et c'est pour ça que c'est compliqué c'est compliqué parce qu'à un moment donné on entre dans une zone qui est très inconfortable et surtout c'est une zone que moi j'appelle liminaire d'entre deux depuis laquelle il faut pouvoir revenir et la question du retour c'est toujours très compliqué parce que comment revenir comment refermer les limites comment redevenir soi et réactiver une forme de réflexivité sur ce monde là c'est à dire une réflexivité ça veut dire que du coup vous avez repris une forme de distance et ça c'est le mouvement même de la recherche en fait c'est juste que ce que je raconte avec ce livre c'est que pour ma part c'est comment dire les curseurs ont été un petit peu poussés à l'extrême avec cette expérience cette rencontre avec l'ours et qui a vraiment débuté par en fait par une sorte d'invasion en fait onirique avant avant même que ça s'actualise dans le concret et ce qui était intéressant encore une fois c'est que moi je travaillais depuis 15 ans sur ces questions là que c'est vraiment des questions que j'ai traité notamment dans les âmes sauvages et que finalement en fait cette distance en fait avec mon objet de recherche déjà en Alaska il y avait eu quand même une forme de retour difficile mais là en fait la distance a été complètement complètement abolie et donc en fait ce livre relate ça en fait comment on revient de ça et après la question de la littérature c'est un petit peu imposé à moi d'abord parce que en fait je n'avais pas du tout prévu d'écrire ce livre j'avais prévu d'écrire le livre que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle et je ne pouvais pas parce que j'étais parasitée par cette histoire et je ne voulais pas qu'elle apparaisse nécessairement dans l'ouvrage sur les événes parce que c'était presque trop personnel et en même temps je me rendais bien compte que cette expérience faisait forcément varier bouger le curseur de la position la position entre guillemets soi-disant objectif du chercheur et que c'était intéressant de mettre le doigt là-dessus puisque ça m'était arrivé que pour le coup je ne l'avais pas rêvé de mettre le doigt sur sur en fait qu'est-ce que c'est que les conditions de production d'une recherche et jusqu'où ça peut aller et comment ça questionne à la fois la posture du chercheur et son objectivité mais aussi l'apparent hermétisme des ontologies les unes avec les autres c'est-à-dire moi je suis je ne sais pas je suis une moderne naturaliste et j'étudie l'animisme mais en fait ça ne s'est pas du tout passé comme ça donc tout ça s'est beaucoup plus entremêlé et ça faisait monter des questions c'est-à-dire pas que existentielles mais aussi vraiment théoriques mais c'était des questions théoriques qui étaient extrêmement difficiles d'aborder d'un point de vue justement uniquement théorique scientifique ou depuis dans un livre scientifique parce que bah voilà parce que parce que c'est c'est difficile à formaliser donc j'ai fait le choix de passer par la littérature pour pas avoir ce problème de ne pas pouvoir dire librement raconter librement ce que cette expérience faisait monter et aussi comment elle questionnait l'anthropologie sans avoir à répondre aux anthropologues sur comment ça questionnait l'anthropologie c'est-à-dire ça m'ouvrait en fait la littérature m'ouvrait un espace de liberté et aussi de laisser le choix au lecteur de décider par lui-même qu'est-ce qu'il allait trouver ou ne pas trouver dans ce livre et bah parce que voilà c'est un livre à tiroir il y a plusieurs il y a plusieurs points il y a plusieurs ponts franchissables ou pas mais en tout cas c'était de de laisser le champ ouvert sans réduire pour autant l'exigence de restitution quoi je le dis avec beaucoup de pudeur et c'est vrai que on va pas refaire vous connaissez ce livre un croire aux fauves si vous ne le connaissez pas évidemment il faut que vous le lisiez si vous êtes là c'est forcément que vous êtes intéressé par ces questions il est d'une puissance assez rare évidemment en littérature et en même temps on peut y trouver en ouvrant des tiroirs évidemment de l'anthropologie de l'humanité de la porosité de la frontière ou justement de peu de frontières tu es devenu ensuite pour eux Mietka parce que tu es reparti ensuite tu as eu ce besoin de repartir du côté des événes après ta reconstruction Mietka la femme ours et ça t'a un peu gêné finalement parce que c'est une image qu'on pouvait te coller aussi à un moment donné après avoir vécu cette expérience que tout le monde a évidemment là-bas connue on t'a mis dans une catégorie dans une boîte ça ne te convenait pas plus que le reste est-ce que le regard permets-moi de te poser cette question a changé de ce peuple de ce collectif événes de ce clan familial qui t'a reçu avant et après cette rencontre avec l'ours quand tu as souhaité retourner auprès d'eux c'est une question c'est une question un peu difficile non enfin oui et non non parce que si ça a été préfiguré pour moi c'était préfiguré pour eux donc il y a toute cette manière que j'avais d'être avec eux où eux-mêmes disaient ce que je raconte dans le livre mais t'as un truc avec les ours etc enfin ça c'était déjà présent donc quelque part ça a juste confirmé eux leur manière de voir les choses après disons que ça a rendu les choses beaucoup plus difficiles pour moi et notamment en ce moment parce que parce qu'en fait il y a eu cette chose que pour eux c'était important en fait que quelqu'un de l'extérieur avec encore une fois toute cette violence coloniale tout ce qui s'est passé etc d'un seul coup il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit en fait je veux vous comprendre je suis là pour que vous m'expliquiez comment vous vous reliez au monde qu'est-ce qui est important pour vous à quoi vous tenez etc ça en fait c'est quelque chose qui compte pour ces gens-là et donc et donc en fait ce moment de cette rencontre avec l'ours pour eux en fait ça a quelque part verrouillé la chose où en fait c'était une sorte d'évidence que que j'allais être là par et pour eux jusqu'à la fin de mes jours et ça c'est ça a été ça a été salvateur à un certain moment pour moi parce que c'était difficile c'était difficile de parler de ce qui s'était passé ici en France mais au bout d'un certain temps ça a été très enfermant parce que parce que c'est pas la réalité non plus et que et que et qu'en fait au fond du fond je reste une anthropologue et ma place elle est pas dans la forêt du Kamchatka mais mais ça c'est des choses en fait c'est toute la difficulté du travail ethnographique et vraiment c'est que c'est qu'en fait vous travaillez pas avec juste avec des données vous travaillez pas avec des objets et comme disait Claude Lévi-Strauss nos terrains de recherche ils sont toujours ingouvernables et les relations qu'on a avec les gens sur ces terrains sont ingouvernables et et en fait donc il y a forcément la question affective qui vient se mettre au milieu de tout ce que vous avez envie de raconter même d'un point de vue objectif et ça c'est à la fois la grande beauté qui fait que c'est une science pour moi qui est extrêmement importante justement parce qu'elle est borderline en fait mais en même temps ça entraîne des situations de recherche beaucoup plus très complexes Guichin, Éven tu as passé quasiment 8-9 ans 9 ans avec les premiers en tout cas durant 9 ans tu t'es déplacé auprès des des Guichin on l'a dit de l'Alaska puis beaucoup plus de temps en temps complet 3 ans au moins sur le terrain avec les Éven plus facile à dire pour toi que pour moi et pour autant aujourd'hui tu trouves et ce sera peut-être une phrase de conclusion ensuite on passera la parole au public sur des réactions sur des envies de te questionner et bien qu'il est important en tant qu'anthropologue le métier on l'entend dans tes mots est important à chaque fois tu resitues ce métier d'anthropologue c'est important pour toi de le repolitiser c'est pas un gros mot c'est même une nécessité pour qu'il perdure oui c'est ce que enfin ce que j'expliquais au tout début l'anthropologie porte de manière assez claire et peut-être de manière la plus claire possible entre toutes les sciences le stigmate de la colonisation les anthropologues sont arrivés sur ces terrains dits exotiques juste après les missionnaires voire parfois en même temps voire parfois les missionnaires étaient les premiers ethnologues les anthropologues se servent énormément des récits des missionnaires etc. et à l'heure actuelle c'est juste absolument plus possible de faire de l'anthropologie comme au siècle dernier donc la question c'est est-ce qu'on continue de faire de l'anthropologie et si oui comment et pourquoi parce que sinon à l'heure actuelle il y a énormément de collectifs autochtones qui revendiquent le droit de se redéfinir par et pour eux-mêmes indépendamment de ce que les occidentaux pensent donc pourquoi à l'heure actuelle dire non c'est important que depuis la France en l'occurrence on est en France depuis on va dire la modernité il y ait encore des gens qui aillent comprendre enfin essayer de comprendre comment ces gens vivent sous des normes qui ne sont pas les nôtres la réponse pour moi c'est que on est à l'heure actuelle en fait on est tous plongés dans une crise à la fois systémique et écologique qui va aller en s'amplifiant et que ces gens-là ils ont été aux avant-postes à la fois de ces crises systémiques avec tout le processus colonial et ce que ça a entraîné et de de crise écologique parce qu'évidemment là en l'occurrence dans le Grand Nord c'est des gens qui se sont pris de plein fouet ces métamorphoses et que c'est des gens qui d'une part leurs voix ont été complètement passées sous silence pendant des centaines d'années et pourtant ils ont des réponses à ces métamorphoses qui sont beaucoup plus réflexives que les nôtres parce que en fait ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils font l'expérience de l'incertitude et de l'instabilité et que à l'heure actuelle en fait redonner de la voix à ces réponses qui ne sont pas les nôtres pour nous-mêmes nous décaler au sein de notre propre ontologie c'est-à-dire manière de se relier au monde c'est pour moi c'est absolument nécessaire parce que ce n'est pas dit qu'on ait les outils pour sortir des crises qui se profilent juste par nous-mêmes en fait et qu'il faut il faut comment dire reconstruire les possibilités d'un dialogue mais un dialogue qui soit vraiment symétrique ils ont des choses à dire et l'idée ce n'est pas de faire ce qu'on a toujours fait c'est-à-dire d'aller là-bas et de récupérer des discours pour les instrumentaliser et les mettre au profit de nos propres politiques mais c'est plutôt de dire maintenant c'est le moment vraiment de renouer un dialogue et un dialogue qui malgré la différence d'échelle des rapports de force et de collectifs qui n'ont rien à voir en nombre mais par contre en force de réponse et en puissance altère autre de réponse là pour le coup ça peut complètement être symétrisé donc voilà c'est comme ça que je c'est un beau discours à bel espoir pour expliquer effectivement que là-bas on n'a plus que des lanceurs d'alerte on a ceux qui vivent ces crises en pleine face et que les observés pourraient nous aider à prendre de belles décisions je trouve que c'est en tout cas une belle phrase une belle proposition que tu nous fais sur laquelle j'aimerais en tout cas conclure cette première partie avec peut-être de la part du public quelques applaudissements pour te remercier des mots que tu as pu prononcer merci